Vous voyez qu'il y a du monde sur le tapis, le Penchak Silat, l'Académie, Frank Roppers, Frank Roppers, c'est une pointure. Absolument, il n'est pas venu tout seul, il a envahi Bercy, Frank Roppers, avec 70 gradés de son Académie. C'est aujourd'hui l'image du Penchak Silat français, lui aussi élève de Jusso et de maître Turpin. Alors là, vous avez une vraie démonstration traditionnelle de cet art indonésien, Malais. Diversité, position basse, beaucoup de techniques différentes. Et malgré une dimension qui pourrait apparaître folklorique, une recherche vraiment très importante d'efficacité. L'Académie Frank Roppers qui regroupe plus de 40 écoles en France, mais aussi en Belgique, en Suisse, en Espagne ou au Canada. Un art martial moins connu que les arts martiaux traditionnels japonais ou chinois maintenant. Mais c'est un monde, ce monde de la mer de Chine, de la grande Indonésie, de la Malaisie, des Philippines au-dessus. Et il y a énormément de pratiques martiales qui viennent de cet univers-là. Des pays qui ont été aussi en guerre, avec la colonisation, mais aussi la piraterie. Alors le voilà, notre ami Roppers, il a la tête de l'emploi. Il est impressionnant physiquement. Allez, là, on a une chose de démonstration moderne. En tout cas, en costume. Un homme d'affaires qui n'a pas besoin de garde du corps. Un homme d'affaires qui n'a pas besoin de garde du corps. Il va tranquillement remettre sa veste. Et c'est une erreur. Il en reste un. Un sacré gabarit. Il est plus grand que lui. Et c'est vraiment un géant. Démonstration sur une musique très rythmée. Ah oui, j'étais là. Tous les... Élèves, experts, mélangés. Très belle démonstration de tous les élèves de monsieur Franck Roppers. C'était le pêche-axilat. Un quart. Un quart. Un quart. Un quart. Le Petschak Silat avec Frank Ropers et un salut très spectaculaire pour le public de Persil. Une vraie chorégraphie. En costume, tranquillement.